Cette vidéo est sponsorisée par Olafly, une firme espagnole qui offre la possibilité de voyager autour du globe tout en restant connecté à internet à peine sorti de votre avion, et ce, grâce à leur carte SIM et e-SIM. Je vous en parle plus en milieu de vidéo. Niché au cœur des Alpes, en plein milieu de l'Europe, ce petit pays que l'on appelle la Suisse n'est pas qu'une clirielle de clichés où sévissent les banquiers véreux et où les seuls mais appréciables sont le chocolat et le fromage à trous. Non, l'attrait de la Suisse, tout du moins pour un baroudeur, c'est d'avoir une identité plus géographique que culturelle. D'aucuns disent que la Suisse allie le colossal et le bien ordonné. Et les nombreux lacs argentés, qui reflètent des massifs alpins enneigés surplombant des villes bien structurées, ne peuvent que confirmer ces dires. Afin de profiter au maximum de ces reliefs tourmentés, c'est tout logiquement en moto que j'ai démarré cette aventure helvétique de deux jours. Ma première halte s'est faite à Lucerne, une ville très agréable située en Suisse centrale sur le lac des Quatre Cantons. Principal lieu d'intérêt sur l'itinéraire classique des tours opérateurs chinois, elle n'est clairement pas la ville la plus calme avec ses 5 millions de touristes à l'année, mais n'en reste pas moins un lieu de villégiature agréable avec ce merveilleux univers de montagne qui lui sert d'écran. Lucerne abrite une vieille ville historique, où certaines demeures ornées d'impressions en fresque sont dominées par l'église jésuite du XVIIe siècle, la plus ancienne construction baroque sacrée du pays. Parmi les monuments cultes, on retrouve également le lion mourant, taillé à même la roche, en hommage à l'héroïsme des Suisses morts aux Tuileries en 1792. Un des autres emblèmes incontournables de la ville, c'est le pont de la Chapelle. Datant du XIVe siècle, il est considéré comme étant le plus ancien pont en bois d'Europe. D'antan, il s'aventurait sur l'eau, sur plus de 200 mètres, et était orné d'une centaine de peintures qui retraçaient l'histoire de la ville. Jusqu'à ce qu'en 1993, un incendie d'origine encore inconnue en ravage une bonne partie. N'ayant que très peu de temps devant moi pour visiter la Suisse, j'ai rapidement dû me remettre en selle en direction de mon second point d'intérêt sur mon itinéraire. Un itinéraire que j'ai pris soin d'organiser un minimum avant mon départ, afin d'être le plus efficace possible sur une si courte durée. Bien que je m'étais préalablement octroyé 7 jours d'aventure pour découvrir la pléthore d'endroits attrayants, ma semaine s'est vue écourter à cause de la météo capricieuse. Et au vu des fortes chaleurs qui dominaient le pays à ce moment-là, c'était bien frustrant d'avoir choisi les seuls jours du mois où des pluies diluviennes m'attendaient. Ainsi, malgré le mauvais temps, je me suis rendu dans les hauteurs du pays pour découvrir la fascinante vallée aux 72 cascades. L'auteur Brunen, qui d'ailleurs inspire à Tolkien pour la création de la comté des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, se niche dans l'une des plus impressionnantes vallées alpines. Flanquée de gigantesques parois rocheuses et de hauts sommets culminant entre 3000 et 4000 mètres, cette vallée fait partie de ces rares paradis où la nature, bien préservée, a gardé ses droits et dont les paysages s'apparentent à ceux d'une peinture. A quelques pas de l'auteur Brunen, il y a Grindelwald, un hameau des Alpes bernoises entouré de glaciers et d'imposants sommets, et je me suis laissé séduire par le charme bucolique de ce village typique qui prend le temps de nous rappeler que nous sommes bien en Suisse. Point de départ de nombreux treks, j'ai malheureusement dû quitter ces énormes montagnes avec regret, n'ayant même pas eu l'occasion de faire une seule randonnée. Mais comme vous l'aurez compris, j'étais un simple touriste, à qui le temps manquait cruellement. Du coup, j'ai pris la direction du lac Léman pour me rendre à Lausanne. Et honnêtement, heureusement que j'avais avec moi une connexion internet utilisable partout dans le pays grâce à Olafly. Ça m'a permis de me déplacer avec mon GPS en toute sérénité en ce qui concerne les données d'itinérance. Parce que oui, depuis quelques mois, les opérateurs mobiles ont l'obligation d'intégrer les pays européens dans les forfaits qu'ils proposent, et sans surcoût. Mais la Suisse ne faisant pas partie de l'Union Européenne, le pays n'est pas compris dans les forfaits, si bien que la moindre connexion internet est facturée au prix fort. Du coup, je dois avouer que j'aurais bien été en sueur en recevant ma facture avec toutes les fois où j'ai utilisé internet. Et c'est là qu'est la force de Lafly, que ce soit en Suisse ou partout ailleurs dans le monde, ils proposent grâce à leur carte SIM d'avoir accès à internet dans un pays choisi. Pratique du coup, pour s'orienter, même perdu en pleine montagne, et réussir à retrouver son chemin quand on combat dans la nature. Pratique également pour se déplacer d'une ville à l'autre comme je l'ai fait avec mon GPS à moto, ou encore pour poster ses aventures du jour sur Instagram, et rester en contact avec ses proches sur WhatsApp tout en arpentant les rues de la ville. Ainsi, en GPS paramétré en direction de Lausanne, j'ai fait une petite halte au château de Chillon. Ce château est le bâtiment historique le plus visité du pays, et dont le nom signifie « plateforme rocheuse ». Quand on observe cette forteresse édifiée sur son île rocheux, on comprend mieux pourquoi on ne sait pas casser la tête pour lui trouver un autre nom. Le château s'offre en toile de fond les Alpes, tandis que les eaux du lac Léman reflètent les murs, les fenêtres et les tourelles du château. Après cette rapide escapade, je me suis donc rendu à Lausanne, la dernière destination de mon itinéraire. La deuxième plus grande ville en bordure du lac Léman n'en demeure pas moins l'une des bourgades les plus attractives de Suisse. Elle a le dynamisme d'une cité d'affaires, tout en jouissant de la situation idéale d'une station de villégiature. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai terminé mon aventure ici, dans la capitale du canton de Vaud, afin de flâner au bord du lac Léman, où les montagnes au loin s'habillent des plus belles couleurs du coucher de soleil. En définitive, ce pays qui appelle l'aventurier qui sommeille en moi, je n'en ai goûté que la surface. Et encore, c'était une expédition plus que rapide, principalement écourtée par une météo dérangeante. Le temps m'a si currèlement manqué, que j'ai dû couper au montage des points d'intérêt que j'avais tout de même visités, à cause du peu d'images que j'avais eu le temps de faire. Les Chutes du Rhin, pour simple exemple, ou encore Berne, la capitale du pays. Une ville pas très grande, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour son caractère historique, et son atmosphère médiévale, ses nombreuses fontaines, façades angraises et statues qui nous toisent depuis les bâtisses. Ici, la vie coule au rythme de l'art, et il est possible d'en faire le tour à pied en quelques heures. Des heures que je n'avais malheureusement pas devant moi, car je reprenais le travail lundi. Bref, bien que cette escapade helvétique m'a laissé sur ma faim, j'espère néanmoins avoir réussi à vous persuader du potentiel naturel de la Suisse, et de mon côté, je me suggérerai d'y retourner, afin de pérégriner dans ces gigantesques massifs escarpés. Sous-titrage Société Radio-Canada